L'opération est tendue. Il faut soulever les 634 tonnes du bateau pour un élévateur qui en supporte 650. Le Bresneu V1 sort de l'eau pour être inspecté dans les moindres détails. Là on va essayer de comprendre un petit peu les circonstances de l'accident afin d'établir un procès verbal. Il y a des traces de frottement a priori. On voit que le bateau a vraiment talonné la roche. Pour l'instant on est aux premières constatations. Une brèche d'une trentaine de centimètres, une hélice tordue, un safran perdu et de gros impacts à tribord et bâbord. Les dégâts sur le dernier ferry de la compagnie sont nombreux. Ce matin vers 7h30, le bateau reliait Groix à l'Orient et à cause de mauvaises conditions météo, du vent, de la brume, il a percuté un rocher ici à la citadelle de Port-Louis. Un autre navire a été dépêché pour secourir les personnes à bord. Les 38 passagers à bord ont été évacués en bon ordre par l'équipage grâce à l'assistance d'un navire Transrad que je tiens à remercier parce que l'assistance a été très rapide. Donc le navire a talonné à 7h20 et à 8h les 38 passagers ont pu débarquer à 8h à la gomme maritime de l'Orient. Les liaisons entre Groix et le continent, repris normalement dans l'après-midi, le Saint-U dit que le Breis-Neuve est remplacé assurera l'intérim pendant les réparations.